Hey salut à tous c'est Chris, j'espère que vous allez bien, je suis trop 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 vraiment trop content de vous retrouver c'est parti pour une semaine de vlog l'ensemble et là accrochez vous parce que cette semaine elle va être hyper chargée je vous raconte pas là on est donc le lundi 8 novembre et il est actuellement 15h25 très précisément j'ai sorti du travail, j'ai commencé le travail à 8h30 et j'ai fini à 15h et là je viens d'arriver dans un... je viens de me garer on va dire je vais aller poser du papier pas dans un institut de beauté donc déjà j'espère que vous allez bien, encore merci pour tous vos messages tout ça ça vous savez que je vous remercie à chaque fois mais franchement vous êtes tellement adorables que je suis obligé pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment donc vous le savez qu'il y a la télé qui arrive dimanche donc là c'est la dernière semaine des préparatifs, autant vous dire que je vais courir partout mais je vous prends avec moi comme ça vous voyez tout comment je vais faire pour organiser tout ça ce matin il y a Elodice qui est passé au magasin faire ses petites courses pour m'avancer pour le repas de dimanche parce que cette semaine j'aurais pas le temps du tout elle avait pas le temps non plus donc du coup elle a pu que ce matin donc elle est due déjà ce matin donc je vais vous tourner à retour de course en rentrant je vais essayer de vous filmer aussi le papier peint que j'ai posé dans l'institut de beauté parce que si c'est joli ça peut vous donner des idées je trouve que c'est pas mal pour vous parler un peu de ce week-end ce que j'ai fait samedi on est allé à la plage avec Power on s'est baladé et il a pris un genre de télésiège si vous allez à Palavas les faux en fait vous avez un télésiège pour traverser le fleuve de la mer là le port ça évite de faire tout le tour alors c'est 1,90€ et ça touche un peu mais le chien était gratuit donc ça ça va tu vois alors franchement il a paniqué mais il a kiffé j'ai trouvé ça trop cool hier j'ai fait du mélange à fond dans toute la maison j'ai réorganisé j'ai rangé parce que j'ai racheté encore des boîtes à action mais j'ai pas eu le temps de faire un rôle action donc voilà vous avez compris donc voilà donc on est parti pour une semaine ensemble alors du coup je vous reprends là après une heure de pause de papier peint intensif je suis à l'institut symphonie beauté qui est vers montpellier nord si ça vous intéresse franchement elle est super sympa si ça vous intéresse de toute façon je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos de ce vlog donc j'ai envie de vous montrer le papier peint donc je vous montre le papier peint donc voilà ce que la cliente a demandé de lui poser donc c'est un petit papier peint comme ça pampa franchement c'est assez joli j'aime beaucoup le rendu que ça donne c'est assez reposant c'est voilà bon je vais pas vous faire quarante mille compliments dessus mais voilà donc ça c'est le papier peint que je viens de poser j'ai mis une demi heure trois quarts d'heure pour le poser franchement c'était assez rapide juste qui est un peu compliqué c'est que la jonction en fait voyez les jonctions parce que c'est les papiers peint panoramique bien entendu les jonctions se situe en bas et quand tu as l'habitude de faire de papier peint par en haut c'était un peu la galère mais bon franchement ça va voyez ça rend bien avec le bleu calamilla les miroirs qui sont ici franchement c'est un joli petit institut la patronne qui gère ça elle est adorable je la connaissais pas du tout fait c'est une cliente avec qui j'ai chez qui j'ai travaillé que j'avais posé des luminaires je dois faire de la peinture chez elle encore c'est une maison qu'elle vient d'emménager franchement elle a trop de trucs à faire et heureusement je vais pouvoir travailler dessus et avec elle et elle m'a conseillé en fait pour que je puisse faire du papier peint ici donc voilà donc j'espère que ça lui plaira là je vous ai dit c'était un papier peint assez simple franchement j'ai mis 40 minutes pour faire le pan de mur ça fait à peu près un mètre cinquante et la marque si ça vous intéresse c'est le papier de ninon comme ça donc elle m'a dit ça coûtait assez cher là c'est la référence pampa elle m'a dit ça coûtait assez cher mais que sur vente privée donc vipi où j'ai fait vous savez mes trucs de lefties là apparemment c'est beaucoup moins cher dessus donc si ça vous intéresse de voir des papiers peint comme ça panoramique ou autre de cette marque là bah dessus apparemment ça y est donc là je viens de finir ça je vais rentrer tourner le retour de course du repas exceptionnel de dimanche et je vous reprends là on est le mardi 9 novembre il est actuellement 10h30 on s'est levé tard avec l'audace on voulait se lever à 7 heures de base mais on s'est levé à 9 heures enfin compte on est tellement fatigué on a des petites maladies qui traînent et tout c'est un enfer donc aujourd'hui je vous reprends plein de trucs à faire ce matin je vais travailler à 4h jusqu'à 21h30 donc là tout de suite on va à l'action ce qu'il faut que j'achète à l'action des petites décorations pour le tournage bien entendu ça va me coûter un brasset à faire un corps mais bon c'est pas grave après je vais aller récupérer des colis ou avant je pense que je vais aller récupérer mes colis tout de suite et aller à action après parce que c'est un magasin qui me casse la tête depuis jeudi dernier j'essaie d'y aller c'est fermé samedi fermeture réceptionnelle le lundi c'est fermé ça m'agace un relais colis les relais colis c'est toujours la galère donc là normalement c'est ouvert donc je vais y aller tout de suite parce qu'entre midi les deux c'est fermé à tous les coups je vais me faire avoir je vais finir à midi action je vais arriver au magasin ça sera fermé donc je vais aller chercher mon colis maintenant après je vais à l'action je rentre je vous tournerai l'action et je vous le poste parce que j'ai décidé de je vais essayer en tout cas d'essayer de mettre une vidéo par jour je voulais aussi en rentrant faire mon bœuf bourguignon le commencer je vous tourne la recette aussi également donc je vais le commencer et je le finirai ce soir et je vous posterai la vidéo je pense demain ou après demain je sais pas et quand on rentrera à la maison je vous montrerai on s'est acheté un buffet avec l'audi franchement on a pas payé cher on a payé 101 euros je crois sur ses discounts pas cher du tout je vous montrerai les colis que j'ai récupéré et les derniers achats que j'ai fait aussi je pense que ça peut vous intéresser et je vous reprends là du coup il est midi 19 je viens tout juste de rentrer de mon escapade colis action tout 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 fallait que j'ai cherché des médicaments à la pharmacie je suis allé me chercher un cordon bleu pour manger ce midi parce qu'il n'y a plus rien dans ce frigo même si on a fait les courses hier les courses c'était pour le noël et on n'a même pas fait les courses normales en fin de compte donc je pense que d'ici demain ou après demain on va aller faire les courses donc là je vous ai posé vite fait pour vous faire le hall action donc voilà donc ça ça sera fait vous l'aurez normalement dans la journée et je voulais vous montrer ce que j'étais acheté du coup je vais aller à Nora Merlin aussi parce qu'il me fallait des crochets comme ça j'ai pris un paquet comme ça de 12 crochets blancs ça c'est parce que je vais mettre les suspensions au plafond et dans cette maison les suspensions les trous des suspensions n'arrivent pas pile poil où je veux donc du coup elles vont être décalées comparé au reste donc il faut que je fasse un trou et que je mette un crochet donc j'ai pris des crochets et surtout en fait vu que j'ai acheté des tableaux à action je vous montre vous allez voir sur le hall action j'ai acheté deux grands tableaux en 50 par 40 et en fait j'ai cherché des affichettes ou des posters pour pouvoir mettre dans le fond de la maison de toute façon je vais vous montrer après on va faire un petit tour le point de ce qui se passe en ce moment tu vois et Nora Merlin ils en vendaient mais ça coûte 18 euros l'affichette donc autant te dire que je ne l'ai pas prise et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans alors je me suis dit est-ce que je regarde sur internet donc je pense que je vais regarder sur internet quand même mais je suis passé au rayon papier peint et sachez qu'à Leroy Merlin vous pouvez faire les échantillons de papier peint jusqu'à 50 cm donc c'est nickel moi c'est ce qu'il me fallait tu vois alors après tu découpes comme tu as envie hein ils vérifient pas ils sont pas là à te mesurer ton truc donc je vous montre j'ai pris trois échantillons différents donc je pense que celui-ci là le premier que je vous montre il va aller dans un des tableaux parce que je le trouve super mignon dans les tons de rose c'est exactement ce que vous voyez même là on voit le ton de rose ton de verre d'eau c'est vraiment un peu l'ambiance du salon de toute façon je vais vous faire un petit tour juste après donc j'ai pris ce morceau là j'ai pris ce morceau là également alors je sais pas s'il ira dans le salon parce qu'il est assez bleu mais peut-être dans ma chambre peut-être dans le couloir mais je le trouve tellement beau que je l'ai pris tu vois dans un tableau ça va rendre super bien avec les deux oiseaux les montagnes les deux rures non franchement je trouve qu'il est vraiment joli donc ça dans un tableau ça le fait et surtout c'est gratuit hein comparé à une affichette qui coûte 15 balles là tu prends ton petit bout de 50 cm c'est gratuit et j'ai pris celui ci aussi parce que je le trouvais super joli les trois rien à voir franchement à part celui ci qui peut se rapprocher un peu plus du rose on va dire mais sans doute parce que ça c'est du art déco je vous mets à l'endroit c'est un peu mieux mais voilà j'ai pris ça c'est gratuit c'est pas cher on prend tu vois donc ça ça va être pour mettre dans des tableaux donc voilà ensuite j'ai rejeté chercher des colis donc je vous en montre un on va ouvrir ensemble comme ça ça fait quelque chose d'intéressant à voir donc là c'est une lampe que j'ai commandé pour Elodice de Paladice pour sa chambre en fait elle me disait c'est chiant parce que j'ai pas de petite lampe je lui ai dit c'est vrai donc du coup je vais en acheter une elle est comme ça hop la marque atmosfera elle coûte que 10 euros de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos comptez sur moi à l'intérieur on va regarder le coloris alors je pensais qu'elle était rose mais en fin de compte elle est grosse cuivrée donc ça c'est plutôt cool et elle est sympa comme tout elle est super grande je pensais qu'elle était petite et elle est comme ça avec le pied qu'il faut que je mette et tout mais franchement je la trouve super jolie les montées alors monté à moitié là c'est pas encore hyper fixé parce que je pense que vous allez voir en fait c'est une genre de un genre d'écrou qu'il faut resserrer donc je vais le resserrer après mais voilà comment elle se présente franchement elle est super jolie elle vous rend super bien elle coûtait moins de 10 euros et j'ai acheté la dernière fois que je suis allé à Action je vous ai pas fait un haul parce que j'avais acheté que deux trois trucs j'avais acheté une ampoule comme ça à filaments et je trouve que ça va rendre super bien sur cette lampe voilà comme ça voyez c'est super joli ça va faire une petite ambiance douce pour sa table de chevet franchement ça le fait grave j'aime trop cette lampe elle est vraiment jolie elle est dans un rose gold elle va adorer elle le sait même pas elle le sait que je l'ai acheté mais elle sait même pas quelle lampe je lui ai pris donc franchement je pense qu'elle va kiffer elle est super jolie ensuite le deuxième colis qui est un peu plus gros en fait je me suis acheté une batterie de casserole Tefal parce que voilà il y a la télé qui arrive on a que des vieilles casseroles je me suis dit j'aimerais bien avoir des belles casseroles et même pour la maison c'est quand même vachement plus agréable d'avoir des super casseroles tu vois donc dans le carton un carton c'est bien utile tout ça encore bon si vous m'entendez parler d'unis c'est normal je suis complètement malade je pense que c'est le métier de caissière on y en a pas du tout à chaque fois que je vais au boulot je suis malade vu que les gens touchent tout et machin et que moi j'ai pas le temps de me laver les mains toutes les 10 secondes voilà je suis en malade j'ai les petits rhumes les petites bronquiole les petits machins c'est fatiguant donc dedans on a alors ça t'as donc pas quand t'es fal c'est un peu stupide on a ça je pense que c'est des couvercles pour fermer ouais bon on a des couvercles on a une cuillère et une spatule bah une spatule une voilà on a la banette la banette comment on appelle ça je m'en rappelle plus comment on appelle ça dites moi en commentaire comment on appelle ça je sais plus du tout la le manche on va y arriver et dedans on a le lot de 4 trucs alors franchement je suis grave déçu parce qu'à la base il devait avoir des couvercles il n'y a même pas de couvercle bon déjà dedans il y a une première petite casserole qui fait on sait pas combien on s'en fiche un peu mais il y en a une après on a la deuxième on a une petite poêle une grosse poêle une deuxième poêle pardon et en dernier on a la grande poêle comme ça alors normalement ils font tout sauf induction ça c'est ce que j'ai regardé comme nous c'est des plaques vitrocéramiques ça passe mais voilà ça fait le petit ensemble comme ça ça je l'ai payé quand même 50 euros je suis grave dégoûté parce que je suis désolé mais ça t'as pas des couvercles les gars c'est des je sais pas c'est pour garder bon c'est bien parce qu'au moins tu laisses la colle par exemple quand je fais les pâtes avec Power tu laisses la je laisse les pâtes dedans ça m'évite de réutiliser un bac et je peux conserver au frigo parce que c'est fait pour ça vous voyez c'est le couvercle hermétique on va dire je trouve ça pas hyper utile je vois pas l'intérêt mais bon bah si du coup pour conserver vous en êtes d'accord mais je vous avoue j'aurais aimé avoir des couvercles tout courts mais bon c'est pas grave on va pas trop en demander non plus donc ça va franchement c'est tout neuf normalement bah j'espère parce qu'il y a même pas de carton tefal c'est ça qui est bizarre bref donc ça c'est fait je vais tout ranger tout nettoyer là je suis en train de me faire à manger je suis en train de me faire un cordon bleu avec des pâtes parce que j'ai pas la foie et je suis tout seul et j'en peux plus d'être malade aussi là vous entendez ou pas j'ai le dépris c'est horrible je voulais vous montrer aussi les derniers achats que j'ai fait alors voilà on est dans la maison ça fait un petit moment que vous l'avez pas vu je pense donc ça c'est le chien à la maman et à Loday c'est Idéfix coucou Idéfix c'est la foire aux animaux ici donc je voulais vous montrer ce buffet qu'on avait acheté sur ces discounts également j'ai fait une commande en fait sur ces discounts où j'ai commandé les casseroles la lampe il y a deux trucs qui vont arriver aussi je crois qu'il y a un autre plus qui va arriver et cette commode ce buffet pour le prix qui coûte je l'ai payé 101 euros franchement il était hyper simple à monter assez qualitatif pour dire pour le prix le marbre c'est du bois c'est pas du vrai marbre ou du vert c'est vraiment du bois mais dans ce coloris là franchement pour le prix que ça coûtait on l'a pris franchement même si c'est provisoire parce que je voulais vraiment un buffet plus contemporain plus machin mais ça coûte 400-500 euros sur made je l'aurais à un moment ou un autre mais pour l'instant j'ai dit on va prendre celui-là parce qu'on avait vraiment besoin de rangement pour le salon j'ai acheté également cette suspension alors franchement cette suspension je trouve qu'elle fait tout son effet elle est originale et surtout elle est pas chère du tout avec le câble là le truc ça coûte 12 euros rien que ça là ça coûte 10 euros en fait et ça c'est 3 euros à Ikea je vous remettrai les références elles sont tout en barre d'infos mais franchement je trouve qu'elle est super mignonne elle existait aussi en blanc tout entier mais je me suis dit pourquoi pas un peu de bleu le bleu c'est l'eau c'est beau c'est feng shui on aime bien donc je l'ai prise donc voilà donc la maison n'a pas changé tant que ça là c'est le petit chat à la copine à Elodice coucou princesse c'est Sky elle est contente d'être ici donc là vous voyez ça a pas bougé bon là c'est un peu le bazar encore là voilà le meuble télé il va avoir un nouveau caisson qui va être rajouté le canapé l'entrée et la cuisine la cuisine en fait compte je vous avais dit que je voulais la transformer en noir mais je vais pas la transformer en noir parce que ça va nous coûter trop cher je vais juste changer les poignets et changer la crédence et je vous reprends là on est le mercredi 10 novembre il est actuellement midi je vais vous faire un live cet après-midi pour vous expliquer pourquoi je ne suis pas au travail aujourd'hui donc je vous expliquerai pas sur la vidéo mais voilà donc aujourd'hui du coup je ne suis pas allé au travail parce que je suis un peu malade et mon médecin m'a arrêté jusqu'à la fin de la semaine je vous en expliquerai un peu plus en détail sur ce live j'espère que vous serez présents donc aujourd'hui on va à Ikea avec Lodice du Palodice pour aller chercher deux chaises pliantes parce qu'on n'a toujours pas eu nos chaises donc du coup ça sera avec chaises pliantes pour le repas j'ai le réalisateur qui m'a envoyé un mail ce matin pour me reconfirmer tout ça pour me donner le on va dire le synopsis du bordel la marche à suivre du tournage en tout cas donc il faut que je le rappelle tout à l'heure donc je vais à Ikea je vais acheter des affichettes pour les cadres que j'ai acheté même si le papier peint ça va il me faut une deuxième affichette donc du coup je vais regarder ce qu'ils proposent dans les tailles que je recherche et il faut aussi que j'achète je ne sais plus mais de toute façon je vous montrerai en rentrant ça il faut que je fasse mon bois pour guignon aujourd'hui absolument hier je n'ai pas eu le temps du tout j'ai été perturbé avec plein de trucs donc voilà donc il faut que je fasse absolument mon bois pour guignon et que je vous poste la recette aujourd'hui comme je vous l'ai dit j'essaie de vous faire une vidéo par jour parce que voilà ça commence à prendre de l'ampleur donc j'essaie de grossir le truc on va dire donc j'espère que ça vous plaira Sous-titrage ST' 501 Hey du coup je vous reprends là il est actuellement 16h après toutes mes péripéties on est allé donc aller à Ikea avec Allodice je vous montre si c'est ce qu'on a acheté déjà à Ikea j'ai acheté deux chaises comme ça les chaises pliantes basiques je ne sais pas comment je fais pour vous montrer ça vous savez c'est les chaises qui coûtent 7 euros elles existent en blanc aussi et comme ici il y en avait déjà deux et qu'on sera quatre pour le repas en fin de compte de toute façon je vous fais un live dans une heure deux heures pour vous expliquer un peu plus en détail ce qui va se passer donc je pense que d'ici que le vlog sera sorti vous aurez vu le live je pense j'espère pour vous donc du coup il me fallait deux autres chaises parce que je voulais que ce soit identique vous savez bien que Kukui c'est une divé queen et il faut savoir que ça vous verrez demain après demain je vais bomber les pieds en argent en doré pour que ça fasse un peu plus bling bling un peu plus joli on va dire même si on s'en fiche on va pas filmer les pieds des chaises je pense mais voilà je veux un truc assez joli donc j'ai pris celle-ci en attendant d'avoir les autres chaises toujours à Ikea j'ai pris ce joli tapis paillasson c'est leur nouveauté là-bas alors je l'aime bien parce que je vais le mettre à l'entrée je vais vous montrer je vous ai montré le tapis devant la porte vous voyez qu'en fait c'est dans notre hall c'est peint dans des tons terracotta donc ça va super bien avec les effets de vagues un truc comme ça c'est très tendance en ce moment donc du coup ça va super bien avec ils coûtaient que 7 euros ensuite toujours à Ikea tout se pète la gueule tout s'est pété la gueule j'ai pris des serviettes comme ça noires je les adore celles-ci elles sont d'une qualité tellement agréable quand tu t'essuies la bouche t'as l'impression de t'essuyer la bouche avec de la soie alors je plaisante mais franchement elles sont super cool il y en a à peu près il y en a il y en a que 25 dedans mais elles sont super épaises on dirait pas comme ça mais elles sont hyper épaises elles sont de couleur noire et c'était 15 par 15 non 38 par 38 bref en tout cas des serviettes quand j'ai les serviettes il était en promotion au lieu de 2,50 euros je crois qu'il était à 1 euro j'ai pris ça j'étais avec l'audace il était rose elle a dit oh c'est trop beau sans blague alors du coup je lui ai pris ça c'est pour mettre les serviettes c'est un pot de serviettes tout simplement j'ai pris un autre truc comme ça de la gamme Emma ils appellent ça c'est vous savez le fil pour mettre la lampe en fait j'ai commandé une lampe sur internet elle doit arriver vendredi vous la verrez de toute façon et j'ai dit je vais prendre ça parce que ça c'est plus facile à mettre au plafond que certaines installations bizarres voyez là au fond j'en ai eu qu'à installer et pour installer la lampe Ikea j'ai pareil en blanc et là du coup j'ai pris en or parce que la lampe qui arrive est noire ensuite à Ikea j'ai pris ça alors c'est une lanterne pour bougies avec plat couleur or ça coûtait 9,99 euros et c'était dans le coin des bonnes affaires et je ne l'ai payé que 4 euros en tant que j'ai l'audace qui l'a payé je crois je vais vous le déballer donc voilà ce que c'est c'est une toute petite lanterne et l'audace l'a trouvé trop mignonne il y a une luminosité je ne vous raconte même pas il fait regardez regardez moi ce ciel on se croirait qu'il est 20h déjà qu'il n'est que 16h c'est un enfer il fait super pas beau super pas beau vous l'aurez compris la luminosité c'est pas ça aujourd'hui mais pour en venir à ma lampe elle est super mignonne ça je pense que je vais la mettre sur la table pour le repas de Noël ou sur le buffet je trouve que c'est super joli avec une petite bougie dedans pour 4 euros ça valait le coup je n'aurais jamais payé ça à 9 euros mais pour 4 euros franchement c'est super mignon et en dernier à Ikea j'ai récupéré ça bah j'ai récupéré j'ai acheté ça ça coûtait à la base 15 euros 14,99 euros et ils l'ont descendu à 3,99 euros donc déjà vous voyez sur le dessin ce que c'est voilà comment ça se configure alors là vous avez le petit film plastique qui est dessus du coup ça ne fait pas effet miroir mais je vais l'enlever vous voyez c'est super mignon pour 4 euros j'ai toujours voulu avoir un petit miroir comme ça vu que chez nous on n'en a pas beaucoup en plus ça a fait le job et ça va rendre super bien et aussi je voulais vous parler de ça alors en fait Elodie ça fait depuis le mois dernier qu'elle a pris les gambettes box je ne sais pas si vous connaissez il y a la pub qui passe à la télévision c'est tu reçois pour 15 euros par mois 2 paires de collants par mois comment c'est fait dedans c'est une petite box qui arrive comme ça donc là c'est style 1 x 0 donc je pense que ça doit être des collants pour le show donc là on a un collant qui s'appelle le méga frisson alors c'est un collant qui a l'air d'avoir des petits motifs je ne sais pas et là on a le motif on a le truc chaud bouillant donc là il a l'air d'être uni mais Elodie ça va grave kiffer parce que alors il va être comme ça le méga frisson je pense ça a l'air d'être ça et ça c'est le chaud bouillant il va être comme ça ça Elodie elle va grave kiffer parce qu'en ce moment il fait super froid à Montpellier et ça ne coûte que 15 euros 99 par mois je vous mettrai le lien en barre d'infos également elle est super contente ça fait depuis 2 mois qu'elle l'a pris elle a eu la première box le mois dernier et franchement elle est super contente elle les a encore portés hier ils ne bougent pas ils ont l'air assez cool donc franchement c'est top et là vu qu'en ce moment il fait froid et qu'elle adore mettre des collants avec ses jupes et tout ça parce que Elodie elle est beaucoup en robe et en jupe et très peu en pantalon à mon grand désespoir help me mais là franchement elle va kiffer parce qu'avec le chaud bouillant là elle va le mettre tout le temps celui-ci je vous parie 40% qu'elle va le mettre jusqu'à ce qu'elle le file donc là le programme je suis un peu dans speed vous l'aurez remarqué aujourd'hui je viens de rentrer du coup de Ikea on est allé au restaurant ce midi aussi je vous ai mis une petite vidéo on a mangé un truc trop bon c'était des gnocchi ah bah je ne sais plus tout à l'heure j'ai dit il faudrait que je leur dise ce que j'ai mangé parce que c'était super bon c'était des gnocchi avec du saumon une émulsion en citron et je ne sais plus en tout cas c'était aux fruits de mer c'était trop trop bon avec le Dice on s'est régalé là le programme de tout de suite il faut que j'appelle le réalisateur de TF1 parce qu'il faut qu'on fignole son arrivée tout ça donc je l'appelle à 17h ensuite je vais commencer à tourner mes bourg-bourguignons et à 18h on se retrouve en live heureux du coup je vous retrouve là on est le 11 novembre joyeux armistice à tous c'est un jour férié mais tous les magasins sont ouverts heureusement pour le quick clip parce que j'avais encore des trucs à acheter donc aujourd'hui je me suis levé tranquillement à 11h et encore je me suis levé à 8h parce qu'il y a le chien de la maman Elodice qui m'a réveillé à 8h pour aller le sortir donc je me suis levé à 8h je l'ai sorti mais vu mon épuisement interne j'ai dit je vais me recoucher un petit peu donc je me suis levé vers 11h tu vois donc après je me suis préparé j'ai petit déjeuner et là je suis parti à Jiffy je monte vite fait ce que j'ai acheté à Jiffy parce que j'ai acheté 3 trucs mais franchement j'ai fait des super bonnes affaires si vous voulez commencer à acheter vos trucs pour Noël pour ce que j'ai pris par exemple ça vaut grave le coup parce qu'il y a en ce moment beaucoup d'offres VIP vous savez avec la carte de Jiffy elle est gratuite à faire sur l'application sur internet vous pouvez la faire facilement donc déjà pour commencer j'ai pris ce moule à bûche mûche à bûche mûche à bûche kit bûche glace zigzag composé d'un moule silicone zigzag et d'un insert de la marque table de fête c'est comme ça alors franchement ça valait grave le coup parce que de base il coûtait 12 euros et je l'ai eu pour 6 euros parce qu'il y a eu 6 euros de réduction donc moins 50% donc ça je trouve ça super sympa sachant que ça généralement sur internet ça coûte entre 20 et 25 euros donc déjà même 12 euros ça vaut le coup alors 6 euros ça vaut encore grave le coup ensuite j'ai pris alors ça c'était pas en promotion mais c'est pour faire mes vérines alors il y avait un si ça vous intéresse si vous préférez en vert il y avait des vérines en vert le lot de je crois il y en avait 25 ou 30 dedans pour 10 euros donc c'est vraiment pas cher mais moi je ne voulais pas autant je n'avais pas besoin d'autant donc je dis c'est pas grave je vais prendre en plastique donc là il y en a 25 dedans je n'avais pas besoin d'autant non plus mais là c'est 5 euros donc c'est comme ça c'est celle-ci vérine en plastique elle existe en rond aussi on verra ce que ça donne si ça donne bien ou pas à table bon voilà c'est des vérines ce soit en plastique ou en vert c'est la même chose on va manger ce qu'il y a dedans c'est le principal et ensuite j'ai pris alors ça j'ai fait une super bonne affaire on n'avait pas de coupe à champagne à la maison et comme on va boire du champagne au dessert il faut des coupes à champagne vous avez compris et là j'ai trouvé ces flûtes à champagne il y en a 4 dedans de 22 centilitres comme ça je trouve que le design est super agréable il est super joli super affiné j'adore beaucoup vous n'avez pas compris j'aime bien et celle-ci à la place de 15 euros je les ai eu à 4,50 euros 10,50 euros de réduction moins 70% franchement ça vaut grave le coup elles ont l'air assez qualitatives franchement j'en suis assez content ça a l'air sympa mais vous voyez là j'en ai eu pour 15 euros et j'ai déjà eu mon moule le prix du moule donc franchement ça vaut grave le coup j'ai mes vérines j'ai mes flûtes et mon moule donc franchement si vous voulez faire des bonnes affaires je vous conseille de la Jiffy moi je n'y pense pas souvent et franchement là je suis très 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 content donc là je suis arrivé à Action juste derrière c'est Action donc là je vais à l'Action acheter ce qui me manque définitivement parce que demain je n'aurai pas le temps si demain j'aurai le temps mais il faut que je fasse une recette et j'ai ma copine qui arrive le soir samedi je n'aurai pas le temps du tout je vais faire un extra en restauration pour me gagner un petit peu d'argent en plus donc voilà je me suis dit aujourd'hui je vais aller à Action en plus c'est férié il y aura moins de monde ou pas on va voir on est toujours jeudi 11 novembre il est actuellement 15h donc ça va je n'ai pas mis trop de temps donc comme vous l'avez vu je suis allé à Action Action j'ai trouvé pratiquement tout ce que je voulais mais il me manquait deux trucs donc je suis allé à l'autre Action de Saint-Jean-de-Vedas alors franchement la paillade ça allait il n'y a pas grand monde mais franchement Saint-Jean-de-Vedas c'était un enfer donc heureusement j'avais trois trucs à prendre parce que c'était vraiment la galère après je suis allé à Carrefour faire une petite course alors je vous montre comme ça ça m'évite de faire un retour de course parce qu'il n'y a pas grand chose j'ai repris du jus de pomme comme ça trouble on aime trop avec l'Odice le jus de pomme trouble plus que le jus de pomme normal je me suis pris deux cintres bah deux cintres deux lots de cinq cintres comme ça ça ne coûtait que 1,20€ je crois les cinq et comme il me faut des cintres beaucoup en ce moment bah j'ai repris cela en attendant d'aller en acheter d'autres j'ai pris une petite baguette c'est pour manger de la rillette à l'apéritif j'en ai pris parce que j'en avais trop envie j'ai pris ça alors ça je l'avais déjà acheté en rose pour l'Odice mais là elle existait en blanc aussi donc je l'ai prise elle existait aussi en rouge en jaune en orange bref c'est des petits rosiers de toutes les couleurs et ce qui est super intéressant c'est que c'est des rosiers qui font 12 cm donc c'est vraiment pas cher vous voyez et je pense que d'ici que le vlog sera posé il y en aura encore à Carrefour donc n'hésitez pas si vous en cherchez l'Odice et sa copine je leur ai pris deux boîtes comme ça de cordon bleu de dinde plus coquillettes à l'émantale crème fraîche chez l'émantale de la marque Marie ça ça coûte 4 euros c'est pour leur repas de demain midi parce qu'elle préfère manger ça que manger un sandwich au moins elle mange chaud donc je peux les comprendre et moi je les connais parce qu'à Carrefour je n'achète que ceux-là en plat cuisinier parce que je trouve ça dégueulasse ils n'ont pas cuisiné très franchement et ceux-là je sais qu'ils ne sont pas dégueux dégueux franchement ça va j'ai pris un paquet de crêpes comme ça la marque Carrefour à la patate tartineau et noisette on verra bien si c'est bon ou pas je n'ai jamais goûté je me suis repris parce que j'adore ça c'est trop trop bon je vous les conseille il y a 15 000% des crêpes au caramel beurre salé ça fait 2-3 jours je n'avais pas mangé ça commence à me manquer je nous ai repris du café donc là c'est Espresso Nocholito j'espère que ce n'est pas à la noisette ah merde si c'est à la robe noisette merde je me suis trompé je me disais aussi ça me disait quelque chose le Mono Cholita il ne peut pas être noisette comme tout le monde bref c'est Intensité 6 et c'est des capsules d'aluminium il y avait une promotion il y avait 1 euro en moins j'aurais dû prendre plusieurs petits billets comme ça ça m'aurait servi si plus tard j'aime bien sur les cookies gulacres comme ça ça fait un petit moment qu'ils me font de l'oeil les natures et les noires j'adore les cookies au tout chocolat donc du coup j'ai pris ceux-là et avec 1 euro de réduction ça les faisait 1 euro 50 au lieu de 2 euro 50 alors je me suis fait un petit plaisir ça fait très très longtemps que je n'ai pas mangé ça alors je voulais prendre la marque mais la marque ça coûtait un bras donc j'ai pris la marque Carrefour c'est Madeleine aux pépites de chocolat tout simplement j'en ai pris un paquet de 500 grammes parce que je trouve ça trop bon le matin j'aime bien manger ça en ce moment et j'en avais plus donc je n'ai repris c'est des prince petit déj il y a 6 fois 4 biscuits dedans j'ai repris du cacao parce que la copine à Eloda elle est en train de déglinguer le cacao elle en a presque plus en date courte j'ai pris ça je vais voir si je le fais ce soir ou si je le mets peut-être en bolognais ce soir ou je le mets au congèle là il y a moins 30% donc 2,21€ au lieu de 3,15€ purée qu'est-ce que c'est devenu cher il y a 6 mois à peine c'était à 2,70€ les steaks hachés comme ça les deux à 3,15€ ils se la touchent fort j'ai pris 4 doigts de banane il y en a 4 ouais il y en a 4 4 doigts parce que ça j'adore manger une banane dans la journée je me suis repris comme je vous ai dit de la rillette de poulet rôti je suis passé devant et je me suis dit purée ça fait un moment que je n'en ai pas mangé je ne sais pas si vous vous rappelez si vous me suivez il y a un petit moment j'en mangeais quand je bossais en faisant mes palettes à 4h du matin ça fait depuis ce moment là je n'en ai pas mangé donc ça doit faire 6 mois et je me suis dit je en mangerais bien donc j'en ai repris j'ai pris une bouteille de jus de pomme comme ça ça c'est quand on aura fini le jus de pomme trouble on a ça qui est en réserve on l'utilise si on n'a pas le temps d'aller en acheter d'autres j'ai pris un paquet de bonbons comme ça je vous l'avais dit je kiffe trop un sortiment royal comme moi en fait dedans vous avez des michoko des cremas des camambars des croquandises des bongs voilà 5 variétés de bonbons et franchement je kiffe trop et surtout ce que j'adore c'est les michoko et ils ne les font plus individuellement ils ne font plus de paquets michoko donc je ne sais pas il y a peut-être une pénurie de chocolat de caramel j'en sais rien mais au moins il y en a dedans elle est surtout pour des boissons parce que vous savez bien qu'ici on adore les boissons Iced Tea Tepèche Doloresis Pomme Cassis Framboise j'ai repris une petite bouteille de Coca-Cola je me suis acheté un petit mixeur batteur un batteur comme ça j'avais un bon 10€ dans tout le magasin du coup je me suis dit je vais me prendre mon batteur parce que je n'en avais pas et je vais en avoir besoin dimanche et celui-là il n'a pas besoin que 15€ donc du coup je ne l'ai payé que 5€ donc voilà c'est tout pour ces petites courses ça vous a fait un petit retour de course dans le vlog j'espère que ça vous plaira donc là je viens de rentrer je vais vous tourner le hall action j'ai acheté encore pour 50€ de trucs à action autant vous dire que j'en ai un peu comme ça de dépenser de l'argent ces temps-ci mais bon là c'est fini normalement je n'ai plus rien à racheter hier on a fait un live ensemble j'ai adoré ce moment avec vous franchement c'était super franchement merci beaucoup d'avoir été là et j'espère que ceux qui n'ont pas été là le replay vous plaira si vous avez des questions n'hésitez pas Pierre comme je vous disais dans le live je devais faire mon beuf bourguignon ça fait 3 jours que je vous le dis dans la vidéo que je vais faire mon beuf bourguignon et pour éviter que la viande passe hier soir vu que j'avais la flemme je l'ai mise à mariner avec de l'huile d'olive des herbes de Provence sel, poivre, du soja donc ça m'a fait une petite marinade comme ça ça a conserver la viande ça va lui donner un goût encore plus incroyable dans le beuf bourguignon donc là il faut que Cui Cui il passe au beuf bourguignon et je vous tourne la vidéo après je voudrais commencer à installer les crochets pour les suspensions mais je verrai si je ne le fais pas demain parce que mes outils sont dans ma voiture et je vais la faire de aller les chercher et après je pense que pour cette journée ça serait déjà pas mal et là j'ai attendu l'audace qui va rentrer aussi de baiser avec sa copine et après elle va aller bosser elle le soir et moi je vais m'occuper de la maison et je vous reprends là on est le vendredi 12 novembre dernier jour du vlog vous inquiétez pas je compte vlogger ce week-end aussi également vous aurez un petit week-end vlog donc aujourd'hui je me suis levé un peu tôt un peu tôt je dis un peu parce que 9h c'est pas non plus si tôt que ça il y en a qui est à 6h du matin à 5h du matin tu vois donc je me suis levé à 9h tranquillement je suis en train de ranger toute ma chambre parce qu'il y a ma copine de Clermont-Ferrand qui arrive et c'est elle qui va dormir dans cette chambre là donc du coup je suis en train de tout lui aménager le truc je suis en train de finir un peu le ménage aussi là j'attends deux codis qui doivent arriver j'espère qu'ils vont arriver aujourd'hui parce que sinon ça va être un peu la catastrophe là je vais aller récupérer ma ballette à outils dans ma voiture parce que je vais commencer à installer les suspensions dans la maison commencer à installer les cadres que j'ai acheté aussi également et comme c'est du béton il va falloir percer il faut que je fasse mon pain d'épices également pour dimanche donc ça après je vais vous tourner la recette et je vais vous la poster également alors je vous la poste aujourd'hui ou demain je sais pas aussi également également faire une recette de cookies la recette de cookies de Cyril Lignac parce qu'elle est super simple super bonne et vous la partagez également et ça fera des cookies aussi pour dimanche parce que voilà cookies égale Noël on est d'accord il faut qu'aussi également j'aille laver ma voiture aujourd'hui donc voilà un programme bien chargé une journée bien chargée mais je vous embarque avec moi bon je vous reprends là il est actuellement 4h30 je suis au bout du rouleau je vous explique comme je vous ai dit aujourd'hui il fallait que je fasse la préparation de tout dans la maison tout ça sauf que je me suis rendu compte plus le temps passé que plus ça allait plus il manquait des choses donc du coup je me suis dit je vais aller acheter ce qu'il faut donc je suis allé à Ikea chez une barre de rideau où j'ai installé les rideaux d'action alors très franchement je les trouve pas oufissimes mais bon c'est pas grave je suis allé après à Leroy Merlin parce qu'en fin de compte j'ai pas trouvé d'affichette donc je suis allé chercher un papier peint un peu plus blanc pour aller avec celui-ci j'ai trouvé je suis content donc vous voyez ce que ça donne le petit coin buffet là je suis allé après aussi donc à Leroy Merlin pour aller chercher des rallonges parce que ça il m'en fallait absolument là ça c'est les pieds c'est le bah vous voyez les chaises hop donc ça c'est les chaises que je customisais j'en ai customisées deux et en fin de compte je me suis rendu compte qu'après avoir fait les deux que j'avais plus assez de bombes de peinture que j'avais acheté à Action je retournais à Action donc je me suis acheté ça des petits saladiers pour les préparations un petit cul de poule également je me suis pris aussi des cure-dents parce que j'en avais plus et j'en voulais et je me suis pris un tablier pour faire les recettes de cuisine sauf que du coup à là-bas j'étais à Action pour acheter de la bombe de peinture à 2,92€ et il n'y avait pas donc du coup j'ai pris ça à Leroy Merlin donc j'ai fait Leroy Merlin j'ai acheté à mes rallonges j'ai pris des papiers peints après je suis allé à Action à Action il n'y a pas la bombe je suis allé à l'autre Action il n'y a toujours pas de bombe du coup je suis retourné à notre Leroy Merlin et j'ai pris ça à 8,90€ ça coûte un bras je vous montre également ce que rend le petit luminaire que j'ai acheté et qui est la dernière fois en forme de boule avec du bleu franchement j'aime beaucoup ça le fait j'aime bien ça flotte dans l'air alors vous voyez ce que j'ai fait je vous explique ici c'est la prise et moi ce que j'ai voulu c'est que ça soit à ce niveau là pour que ça tombe pile poil ici et du coup voilà comment j'ai fait j'ai accroché un crochet au milieu où je voulais et du coup après je l'ai fixé tout simplement alors c'est sûr que ce n'est pas hyper esthétique mais vous me direz qui regarde le plafond tout ça pour vous dire que je suis épuisé de tout je suis en train de finir de mettre la maison en place parce qu'il y a ma copine qui va arriver je vais faire 2-3 petites courses aussi pour faire l'apéro ce soir même si je ne sais pas ce qu'on va manger encore mais en tout cas l'apéro est là c'est le principal là je vais finir de customiser les chaises finir de ranger tout ça et commencer à vous monter le vlog pour pouvoir vous le donner ce soir ou demain je ne sais pas donc voilà ce que donnent les chaises customisées alors là je vous explique il est actuellement 6h du soir j'en peux plus je suis fatigué donc je vous montre vous voyez il y a une petite différence mais franchement ça va c'est pas si flagrant que ça celles-ci en fait sont plus dorées que celles-ci mais franchement il faut vraiment avoir l'oeil mais voilà en fait j'ai juste voulu faire ça pour que ça soit un peu plus joli en attendant qu'on ait nos autres chaises donc voilà j'ai installé les rideaux d'action que je n'aime pas du tout là c'est le petit coin salon du coup donc là il y a la lampe qui est partie de l'autre côté j'ai fait un peu de changements donc voilà ça y est tout est prêt donc quand vous l'aurez compris ça aurait été une journée super fatigante j'ai hyper mal au dos je vous dis même pas je suis fatigué donc là il est actuellement 18h je vais attendre que ma copine arrive de Clermont-Ferrand mais elle n'arrive pas avant 22h 23h donc il y a le temps il y a l'ODS qui va arriver de l'école je crois donc là on va pas tarder à manger parce que j'ai hyper faim bon on va pas tarder on va manger à 20h tu vois on n'est pas non plus des poules demain j'espère recevoir mes colis parce qu'en fin de compte je ne les ai pas reçus le mec m'a mis des avis de passage il n'a jamais sonné il ne m'a jamais appelé je suis dégoûté j'espère que les colis seront demain au poirot comme ils l'ont dit parce que sinon ça va être très 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 anguiquinant parce qu'il y a ma suspension en fait de la table de salle à manger j'aimerais bien l'avoir pour mon tournage tu vois demain également il faut que j'aille acheter mon foie gras entier il faut que j'aille acheter mes coquilles Saint-Jacques je me suis dit je vais y acheter au dernier moment au moins je suis sûr que ça sera frais et que tout sera ok il faut que j'achète aussi donc demain déjà j'ai ça demain matin je vais faire un service demain midi je vais faire un service dans un restaurant donc j'espère que ça ne va pas durer 4 plombs parce que j'ai toute la journée derrière à suivre aujourd'hui j'ai lavé ma voiture donc ça au moins c'est fait je n'ai pas pu tourner aujourd'hui la vidéo du pain d'épices donc je vais la tourner demain parce que de toute façon j'aurai besoin du pain d'épices pour dimanche donc je vous la tourne et je vous la mets demain directement sur le sur Youtube donc j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et surtout à commenter pour donner vos retours moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao